Oh là là, mais que se passe-t-il au Bénin ? Ce n'est pas possible. Comment des individus, que je ne me permettrais même pas d'appeler supporter, puissent caillasser le bus des véhicules du Bénin ? Quel crime ont-ils commis ? Depuis quand le Bénin est-il une grande nation du football au point de ne pas se permettre de défendre à domicile ? Même les très grands pays du foot perdent à domicile. Ces comportements sont à condamner avec la dernière rigueur. Alors, qu'importe votre frustration, vous ne pouvez pas vous en prendre aux joueurs, en plus à l'équipe nationale. Caillasser le bus et l'écureuil, c'est tout simplement chuter des pierres à la nation. C'est briser, blesser la nation, parce que ces joueurs représentent l'équipe nationale du football du Bénin. Vous pouvez tout leur reprocher, mais pas attenter à leur intégrité physique au point d'oublier que le football n'est qu'un jeu. Ok, ils ont perdu leurs deux premiers matchs des éliminatoires. C'est leur faute et c'est de l'encarnement technique, l'entraîneur inclut. Ok, la plupart des joueurs ont manqué d'envie sur le terrain. Ok, le Bénin est en train de compromettre ses chances de qualification à la Cannes 2023. Mais aucune de ces raisons ne peut justifier le carassage du bus et l'écureuil du Bénin. L'écureuil de pierre aurait pu atteindre mortellement un joueur. Et courrier vous dit, vous qui avez attaqué aujourd'hui Joudet Dossou en le traitant de tous les noms d'oiseaux parce qu'il a retiré certaines de ses photos en équipe nationale des réseaux sociaux. Vous auriez dit quoi ? Dites-moi. Parce qu'il dit avoir été blessé au pied, tout comme d'autres joueurs de la sélection, Olivier Verdun et Simonnier auraient aussi été blessés. J'ai appris. Mais, vous dites qu'ils prennent vos millions et de foutre rien. Mais, pouvez-vous prendre le risque qu'ils prennent en venant jouer pour la sélection nationale ? Savez-vous que des joueurs meurent sur le terrain en football ou en dehors ? Savez-vous que le 27 août 1902, D. Jones, un joueur de Manchester City en Angleterre, est mort d'ici d'une infection causée par une entaille au genou ? Plus récemment, savez-vous que le 21 mai 2000, Ossine Gassmi, de la Chiesse Kaby, est mort d'un choc tête contre tête ? Savez-vous que le Camerounais Macri Vienfoué est mort le 26 juin 2003, alors que son pays jouait la dernière finale de la Coupe des Confédérations 2003 contre la Colombie ? Savez-vous, savez-vous, les millions que vous les soupçonnez de prendre valent-ils leur vie, s'ils tombent sur un terrain de football et ne se relèvent plus jamais, ou s'ils trouvent la mort dans leur bus parce que vous les auriez lapidés ? Savez-vous qu'en 1994, Andrés Escobar, un joueur colombien, a été tué sur le parking d'une boîte de nuit, de Medlin, parce qu'il avait involontairement marqué contre son camp lors du Mondial aux États-Unis, ce qui élimina la Colombie de la compétition ? Arrêtez, je m'adresse à ces vandales qui ont caillassé le bus et l'écureuil du Bénin. Le football ne rime pas avec la haine, autant les joueurs ne sont pas irréprochables. Prenons le cas de Jodez Dossou, qui fait d'arrêt chaser actuellement. Avait-il besoin de retirer sa photo de lui en sélection de sa page Facebook ? Je pense que non. Il y a plusieurs moyens de bloquer les commentaires. Il pouvait bloquer les commentaires s'il recevait même des menaces de mort. Il faut toujours savoir raison gardée. Il n'est pas le seul joueur à être blessé dans l'attaque. Pour ceci dit, parlons de ceux qui pensent qu'il faut renvoyer tout le monde. Supposons qu'on renvoie tout le monde aujourd'hui. Vous allez faire avec qui ? Les joueurs du championnat ? Ça a débuté depuis quand ? Vous allez faire avec les juniors qui se sont récemment qualifiés à la Cannes ? Sachons raison gardée. Même si on veut suivre le modèle égyptien en ayant une équipe nationale basée sur les locaux avec l'apport de quelques étrangers, ça se bâtit sur plusieurs années. Le championnat égyptien existe depuis des lustres. Si nous voulons une équipe locale avec l'apport des joueurs étrangers, travaillons à professionnaliser un peu plus le championnat et faisons un travail de détection de talents avec un point d'encadrement technique et des salaires attractifs pour les joueurs. Moi, je suppose qu'on se sépare des joueurs qui ne jouent pas dans le club et des vieux de l'équipe. Mais actuellement, peut-on faire sans eux ? La réponse est non, du moins pour certains joueurs qui ne jouent pas dans le club. Donc, sachons raison gardée et travaillons dans le championnat béninois. Travaillons sur l'équipe junior pour produire des joueurs capables de remplacer, dès les prochains éliminatoires, les joueurs abonnés ou pas dans le club. Quand on aura fait ça, on pourra grandement rajouter une deuxième condition avant toute sélection en équipe nationale. Ce serait plus seulement avoir un club, mais jouer régulièrement dans celui-ci. En tout cas, ce qui s'est passé avec les écureuils est traumatisant. Comment voulez-vous qu'ils viennent encore jouer à Cotonou en toute sérénité sans avoir la peur au ventre ? Sans craindre des représailles s'ils ne gagnent pas. C'est un précédent dangereux. Plus jamais ça. Merci.